Aujourd'hui ça fait pile poil 30 jours, ça fait un mois qu'on est là tous les soirs à 19h sur la place Saint-Quarantin. Alors on a commencé à 110, on est régulièrement entre 10 et 25, 30. Et puis du coup on essaie de monter des actions comme aujourd'hui, on essaie de réfléchir à comment faire autrement pour réussir à changer un peu le système tel qu'il est et qui ne nous convient pas du tout. Donc voilà ça fait 30 jours, 30 jours à 19h tous les soirs et ça va encore durer pendant un bon moment j'imagine. En tout cas on n'est pas prêts de s'arrêter parce qu'il y en a vraiment marre et que ça ne bouge pas vraiment aujourd'hui. Quand on voit les réalités en Grèce, aujourd'hui spécialement c'est une journée de mobilisation par rapport à la Grèce, par rapport à la Grande-Bretagne. 750 000 grévistes qui ont débrayé aujourd'hui en Grande-Bretagne avec des actions directes un peu partout. On donne l'accord à des gens pendant X années à gouverner et ils gouvernent en ne prenant absolument plus compte de personne. Ça c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement tout de suite. Donc nous on est là pour foutre la pression, pour qu'on perde le moins de temps possible et qu'il y ait le moins de gens possibles qui restent sur le bord de la route avec les politiques d'austérité, entre autres la pauvreté qui cesse d'augmenter, la précarité. On voit ici à Quimper, ils ont décidé, alors qu'il restait 3 ans dans leur mandat, de reconduire pour 12 ans la privatisation de l'eau. C'est-à-dire que des élus prennent même des décisions qui dépassent largement leur propre mandat pour lesquels ils sont élus. Donc le ras-le-bol, il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit assez rapide pour que les choses puissent changer rapidement et qu'on puisse vite partir. Ou du moins revenir là, mais dans des conditions plus institutionnelles, où du coup on participe réellement à la vie de la cité en se réunissant en Assemblée Générale ici avec les gens de la cité qui sont intéressés pour prendre des décisions collectives.